Salut gang, je me trouve présentement au sommet du Mont-Saint-Anne, endroit mythique du vélo de montagne, non seulement au Québec, mais aussi au monde. Il y a eu une coupe du monde ou des championnats du monde ici d'organiser à chaque année depuis 1991. Énormément d'histoires. J'ai fait mes débuts d'ailleurs ici en octobre 1996, ça passe vite. Aujourd'hui, on décortique la piste 18-37. C'est une piste double experte de 2,2 km. C'est 464 m de descente. Ça descend d'un bout à l'autre. C'est du classique Mont-Saint-Anne. C'est une piste double experte. On peut la séparer en trois sections. Là, vous avez la Belle, la Bête et la Patriote. La Belle, en début de parcours, une super belle forêt. Ça nous met dedans. C'est un petit peu plus accessible quand même parce que quand on arrive dans la Bête, c'est un petit peu plus technique. Des Rock Gardens, ça brasse et puis on finit dans la Patriote qui emprunte l'ancienne section de la Coupe du monde. Alors c'est parti, on regarde ça ensemble. La chômeuse 18-37. All right! Nous sommes à l'entrée de la 18-37. J'ai emprunté la chômeuse pendant 600 m afin de me rendre ici. Petite mise en garde. À date, dans le format décortiquant, on a fait la Wolverine, on a fait la Légende, on a fait Bézé Brut puis la LB2. Selon moi, la 18-37, c'est vraiment la piste avec le plus haut niveau de difficulté. En fait, ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que si vous êtes débutant et intermédiaire, avantagez-vous pas ici, il y a énormément d'autres pistes sur Mont-Saint-Anne. Pour vous, 18-37, ça caractérise beaucoup les pistes de descente du Mont-Saint-Anne. C'est-à-dire que c'est long, c'est rough, c'est dur pour les avant-bras, dur pour les freins. Il y a aussi beaucoup de sections de type escalier qu'on va voir ensemble, c'est-à-dire un peu l'effet radio à éviter. Les sections, il n'y a pas de voies de contournement, donc il faut vraiment être un expert. Alors les anciens descendeurs ou ceux qui trippent compétition de descente vont avoir du fun sur cette piste-là. C'est parti! Alors ici, la piste va à droite, sinon vous pouvez faire le saut à gauche ici. On va aller vers ça! Une petite section que j'aimerais qu'on regarde ensemble depuis le début, la 18-37, c'est assez intuitif. Ici, on a un choix de ligne. En fait, je vous inviterais, dans le fond, quand on fait ce genre de piste-là, à penser en dehors de la boîte, le Think Outside of the Box. Ici, naturellement, on voudrait être attiré par la portion de terre, mais on le voit là, notre rayon de braquage sera pas efficace, on va sortir avec aucune vitesse. Fait que la clé dans cette section-là, et c'est typique de Mont-Saint-Temps, vous avez des dalles en devers, ça va être d'aller vers l'extérieur, ici. Et là, la difficulté, c'est que vous êtes off-camber. Et puis, en plus, ça va brasser un petit peu. Là, il va falloir aller chercher l'extérieur ici, rentrer à l'intérieur. Vous avez un petit peu d'appui ici. Et puis l'idée, dans le fond, c'est peut-être de sacrifier un petit peu votre vitesse en entrée de section, mais le but, c'est toujours de pouvoir sortir avec le maximum de vitesse d'une section. Ici, la piste montre ses dents, c'est très accidenté. Aucun répit dans cette piste. Ici, on va faire attention au freinage, parce que la roche peut être glissant, c'est off-camber. Alors, le premier tiers est fait, on rentre dans la section la bête. Bon, immédiatement, quand on rentre dans la bête, là, on voit son caractère. Alors, c'est une section qui est impressionnante, de type escalier, des dalles. C'est typique du Mont-Saint-Anne, ça. Alors, vraiment, c'est ce qui caractérise une piste de descente versus une piste d'enduro. On a un bel exemple ici. Ça peut paraître intimidant, beaucoup de roches. Il faut qu'ils sont sur la ligne qu'il faut prendre. Alors, on a quand même une section lisse. En ce moment, c'est sec, pas de problème. La clé, c'est vraiment de moduler le freinage. Deuxième section ici, bien là, je pense que ce serait important de rester ici pour profiter de cette compression-là pour moduler. Si on a trop accéléré, on peut moduler notre freinage ici, se reprendre, puis ensuite de se regarder vers la sortie de la section. Si on a fait le 1837 depuis le début, il n'y a vraiment aucun problème ici. C'est la même technique. Alors, en approche, je module mon freinage, un petit répit ici dans la compression, et puis je me laisse aller. Super, des belles vues ici à notre gauche. Wow! À l'entrée de bois, là, il y a une petite ligne à l'intérieur que je vais... Non, je ne la tentais pas, finalement. On va aller à l'extérieur. Là, ici, l'atterrissage est court, ça fait ralentir un petit peu avant, là. Voilà. On arrive à mi-parcours exactement, puis là, je rentre dans la section des championnats du monde des maîtres de la passée. Oh yes! Cette section-là mérite vraiment qu'on l'arrête et qu'on décortique, parce qu'elle peut être très difficile à gérer, là, en ce sens qu'il y a énormément d'options possibles avant. Mais dans les faits, là, il y a seulement une ligne en sortie qui est possible, parce que vous voyez, là, toute la mont de roche à droite, là, l'autre bord, c'est à droite, puis c'est impossible de passer là. Donc ça, cette sortie-là va définir le reste, ici, des lignes. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est de s'enligner vers la gauche, ici. Alors, je préconiserais cette approche-là, ici, à gauche de la souche d'arbre. Donc, on passerait ici, on s'enlignerait vers la gauche dans la craque, là. Alors, tu sais, ça peut sembler une section très compliquée, mais les coureurs, en descente, font tout le temps ça. C'est le track walk qu'on appelle. Donc, tous les riders vont descendre la piste, puis la décortiquer. Moi, mon background, c'est ça, la descente. Alors, on est habitué de faire ça. Puis ici, là, si, mettons, on pouvait aller à droite, ça serait une autre histoire. Il y aurait un choix de ligne possible, ici. Mais dans les faits, là, il y a seulement une ligne, c'est vers la gauche. Donc, je m'engage à gauche de la chouche, ici. On pivote, on danse avec la bête. C'est vraiment pas facile, ici, là. Ici, là, je vais opter pour la ligne un petit peu plus smooth extérieure, à droite. On a une drop ici, on ralentir un petit peu. Là, vous avez une série de virages, là, qui s'enchaînent super bien. Ouh! Après le saut, là, on va rentrer dans la pâte biote. Quand on arrive dans la section patriote, là, on voit que ça change, là, on a de la terre, finalement. Ça va brasser un peu moins, ça va être plus smooth. Beaucoup de racines, ici, on remarque. Et puis, il y a moins de dénivelé. Ça fait qu'un petit peu plus dur de garder son momentum. Quand vous avez des sections de racines comme ça, toujours privilégié d'arriver perpendiculaire, c'est-à-dire 90 degrés, sur des racines. Surtout ici, c'est une zone humide. Ça va rester glissant. Par contre, tantôt, je disais de penser, des fois, en dehors de la boîte. Il y en a des options, ici, là. Donc, on s'en va vers la droite après. Puis, il y a un virage à gauche. Donc, il y a un beau S. Il faudrait essayer de garder l'extérieur. Donc, je préconiserais le plus extérieur possible. Puis, vous voyez, là, il y en a une option. Directement dans le gazon, ici, ça vous fait éviter toutes les racines. Sinon, une autre option, c'est dans le milieu. Il y a de l'appui, ici, sur cette racine-là. Vous voyez, là. Donc, ça, ça serait une deuxième option. Mais, dans tous les cas, ce que vous voulez faire, ici, c'est garder votre droite pour aller chercher un meilleur rayon pour l'autre couple qui s'en vient. Là, je vais aller chercher l'extérieur pour éviter les racines. Je reviens dans l'intérieur. Là, on approche la fin, là, derrière. Ça me rappelle des souvenirs. Coupe du monde 2004-2005-2006, là. On va passer ici. Vous savez, ce qui nous amène, là, à la fin de la 1837, toute une piste extrêmement difficile, quand même. Il reste un sous-bois qui nous amène aux remontées mécaniques en bas. J'espère que vous avez apprécié. Comme vous avez pu le voir, c'est une piste qui est quand même très difficile. Soyez avertis. Mais, il y a 167 km de sentiers de vélo montagne au Mont-Saint-Anne. Donc, il y en a pour tous les niveaux, dont 32 km de descente. Parlant de descente, faites ce que je dis, pas ce que je fais, s'il vous plaît. Full face si vous faites de la gondole, ici. Coudes, plastrons les genoux, évidemment. Protégez-vous. Moi, cette piste-là, je trouve intéressante. Elle caractérise beaucoup le Mont-Saint-Anne. C'est une piste extrêmement difficile. On a un héritage de coupe du monde. Je pense que la piste le décrit bien. Moi, je vous invite à joindre la chaîne YouTube de Bon Vélo, si ce n'est pas déjà fait. Un petit like, j'aime, partage. Ça m'encourage à en faire d'autres. Également, le Instagram de celui-ci. Alors, voilà. Bon vélo.